bonjour docteur amran toujours donc on a j5 du confinement aujourd'hui un peu plus de nouvelles du service pour les patients arrivent de plus en plus on a de plus en plus de patients que vite ça augmente doucement doucement on sent la vague arriver on la sent bien tous ceux des patients sont pour l'instant dieu merci pas trop de casse aujourd'hui j'aimerais parler de des médias et de la position de certains médecins j'ai regardé encore bfm tv et j'écoutais certains médecins qui parlaient qui donnaient leur avis sur la crise qui donnaient leur avis sur la crise et moi je vais vous le donner mon avis sur la crise ça fait un moment maintenant que je vous parle de conflitement de distanciation sociale quand j'envoie des médecins des sachants vous dire non vous inquiétez pas on est capable de prendre en charge ça va suffire le nombre de lits s'étend je vous rappelle juste que la lombardie c'est une région d'italie qui est très 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 riche en termes d'équipement hospitalier de niveau médical c'est à peu près c'est l'équivalent de la france c'est l'équivalent de la france ils s'en sont pas sortis aujourd'hui nous allons être débordés nous allons être débordés je vais vous donner quelques petits chiffres lorsque la crise est partie en chine je crois qu'à 15 jours d'évolution il y avait 444 cas 444 cas ils ont décidé de recenser tous les patients sont arrivés ils ont fait comment une un petit cas ils ont fait un questionnaire ils ont demandé aux patients ils ont demandé aux patients s'ils avaient des signes et depuis quand il s'est avéré que sur les 444 cas de départ il y avait 12000 cas en réalité il y avait 444 cas confirmés mais 12000 cas donc il ya un rapport de 27 x 27 aujourd'hui en france on pense qu'on n'est pas différent de chez eux le virus ne choisit pas vous avez chinois zérois africains américains il choisit pas il passe d'une personne à l'autre de la même manière aujourd'hui en france on est à 11000 cas 11000 cas faudrait multiplier par 27 moralité d'histoire au minimum il ya 270 mille personnes qui sont atteintes de ce virus qui sont atteintes de ce virus alors certains certains me disent oui ce ne soit pas alarmiste je ne pense pas qu'il faille être alarmiste je pense qu'il faut dire la vérité aux gens et la vérité est celle ci la vérité c'est que nous avons minimum 270 mille cas 270 mille cas de patients infectés par le kovid avec les conséquences que cela engendre donc quand je vous parle de confinement quand je vois les gens courir mais ça me fait c'est une honte c'est juste une honte je pense qu'il faut un confinement total un confinement ça veut dire plus personne ne savent je vais vous raconter maintenant comment les chinois s'en sont sortis il ya le docteur philippe clin qui a mis une vidéo sur une de ses pages je vous invite à aller la voir elle est très très riche d'enseignement lorsque les chinois ont vu que c'était difficile ils ont bouclé la province du hubei on bloque 56 mille personnes 56 millions de personnes ensuite ils se sont amusés à dépister tout le monde pour voir quelle était quelle était les personnes atteintes et non atteintes les personnes qui avaient un test positif qui était atteint et qui n'avait pas de signes étaient mis dans des hôtels vous entendez ils étaient mis dans des hôtels les personnes qui étaient atteintes avec quelques signes mais sans gravité ils étaient enfermés dans des stades ils étaient enfermés dans des stades les patients qui étaient atteints et qui présentaient des signes d'hospitalisation on les a hospitalisé et c'est à ce prix là et c'est à ce prix là qu'on a réussi à stopper l'épidémie en chine en trois mois en trois mois en trois mois nous on commence on commence avec un taux de mortalité qui est au delà des chiffres chinois on se l'explique pas mais si on va se l'expliquer c'est simple nous allons avoir une vague tellement importante de patients qui vont arriver que nous ne pourrons pas les prendre en charge nous ne pourrons pas les prendre la france n'est pas équipée en matériel pour recevoir un afflux de patients si vous avez vu les publications précédentes et une courbe comme ça qui monte si elle dépasse si elle dépasse le niveau de prise en charge hospitalière on sera débordé et là il y aura de la casse aujourd'hui si on estime qu'il ya à peu près 300 mille cas qui circulent dans les lorsqu'on applique un peu les statistiques chinoises si vous estimez si vous estimez 1% de décès c'est vraiment très bas vous êtes à 3000 morts vous êtes à 3000 morts aujourd'hui faut pas avoir peur de dire à la population de rejeter ses ailes pourquoi vous devez rester chez vous parce que comment parce que le nombre de morts va exploser moins vous resterez chez vous plus il y aura de morts aujourd'hui au minimum nous attendons allez moi j'estime qu'on sera qu'on aura des chiffres de mortalité très très haut vous allez me dire oui mais bon il est fou ce docteur c'est pas possible c'est très très difficile de prêcher dans le désert voilà vous êtes comme un prophète à parler 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 personne ne vous écoute personne nous ne sommes pas plus mal que les italiens nous aurons plus de morts que parce que nous nous avons mis trop de temps à prendre sérieusement en charge cette épidémie cette pandémie aujourd'hui quand je regarde encore la télé les gens vous disent oui il nous reste des ressources il nous reste ci nous reste ça les ressources vont être comment dans quelques jours il y aura plus de ressources il y aura plus de ressources donc maintenant va rentrer dans dur ça va être extrêmement dur certains d'entre vous diront ouais je suis alarmiste alors est ce qu'il faut vous dire la vérité où est ce qu'il faut pas la dire moi je pense qu'il faut vous la dire les gens c'est sachant qu'ils passent à la télé qui vous disent non ne vous inquiétez pas pendant des mois et des mois on vous a raconté que ça allait rien se passer aujourd'hui si vous me suivez un petit peu je vous dis depuis plusieurs jours plusieurs jours restez chez vous la meilleure manière de stopper cette épidémie c'est de rester chez vous et c'est une maladie grave non pas dans ces cas dans ses caractéristiques 98% des patients guériront mais si vous avez 500 mille personnes atteintes 1% de 500 mille ça fait 5000 morts 1% 1% c'est la Corée du nord c'est la Corée du sud pardon on sera pas 1% on sera pas 1% on sera au delà de 1% alors si on est à 2% ça fait dix mille morts dix mille morts alors on a essayé de me dire oui arrête publie pas mon devoir de médecin est de vous informer vous informer parce que de par votre comportement de par votre comportement on aura un nombre de morts voilà le nombre de mort actuel est directement corrélé directement corrélé à la au respect strict des règles de confinement moi j'en appelle le gouvernement je demande un confinement strict plus personne ne doit sortir plus personne ne doit sortir voilà il n'y a que cette fois que de cette façon qu'on y arrivera si vous sortez plus vous sortirez plus on aura de mort plus vous sortirez plus on aura de cas grave plus vous sortirez et le taux de décès montra on penseront ce qu'ils voudront les gens penseront ce qu'ils voudront mes collègues penseront ce qu'ils voudront la réalité c'est celle là la réalité c'est celle là voilà on aura un nombre de morts très très important et ne pensez pas j'entends dire oui on va être confiné qu'un jour non vous serez pas confiné qu'un jour aujourd'hui dans l'état actuel des choses vous serez confiné minimum un minimum 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 c'est on est parti pour une crise qui va durer au moins trois mois au moins trois mois ça on ne vous le dit pas on vous le vous le dit pas mais c'est la vérité la vérité celle ci un confinement strict sérieux c'est minimum trois semaines un minimum trois semaines il ne faut pas prendre peur 98% des patients vont guérir le grand drame c'est que beaucoup de patients sont atteints donc quand on fait une petite règle de trois ça fait beaucoup de dégâts tout de suite toujours le même message relayer cette vidéo partagez là au maximum restez chez vous restez chez vous restez chez vous n'écoutez pas les infos donc oui non c'est pas grave on a des lits on est capable patate non c'est faux c'est faux on ne sera pas capable nous ne sommes pas plus malin que les chinois pas plus moins pas plus malin que les italiens allez portez vous bien faites attention à vous ne sortez plus de chez vous confinez vous faites passer ce message confinez vous ne sortez plus d'accord allez portez vous merci 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 merci